salut les poteaux 24e jour de confinement nous sommes le 9 avril 2020 jeudi 9 avril 2020 il fait super beau on croirait que c'est l'été tellement beau qu'on va être tout bronzé tout bronzé à force d'être dans les jardins qu'un d'ailleurs ça me fait penser à alf qui me disait que mes vidéos étaient un peu jaunes alors alf j'ai le droit de faire ma fille je fais comme toutes les filles je mets un filtre voilà non parce que c'était assez sombre derrière donc en mettant un filtre ça donne un petit peu plus de luminosité agréable enfin c'est ce que je pense et donc voilà on a un petit peu plus l'impression d'être qu'il ya du soleil que dès qu'il ya du soleil mine de rien on revit on revient donc aujourd'hui et bien écoutez on épluche les commentaires de la vidéo d'il ya deux jours ensuite je vous mets une petite vidéo 10 minutes de tom et max dans les débuts où tom a eu son 90 y fm et max son 125 brise on part tous les trois avec les deux petits quads sur le terrain de cross dans les bois juste derrière la maison enfin se faire plaisir comme d'habitude donc tout de suite on passe j'ai rien d'autre à vous dire attendez que je réfléchisse si 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 j'allais oublier il ya quelqu'un qui m'avait dit qu'il recherchait l'annonce du 350 banshee qui était dans la caisse là donc quelqu'un m'a contacté et m'a dit que regarder tac une nouvelle annonce est apparue sur le bon coin est ce que c'est une arnaque ou pas je sais pas je vais essayer de contacter bon 14 mille euros 14 mille euros le vent mais il est tout neuf de 2012 donc si un accès intéresse vous allez sur le bon coin l'annonce est actuellement encore sur le site pas de numéro de téléphone pas de mail faut écrire directement sur le bon coin donc écoutez moi j'ai laissé un message j'attends qu'ils me contactent peut-être qu'il regarde mes vidéos donc il me contactera peut-être pas ou peut-être qu'il me contactera peut-être qu'il va prendre peur et pas me contacter je sais pas bon écoutez essayer de contacter voir s'il vous répond je sais pas quoi donc voilà donc l'annonce du 350 banshee à 14000 euros sur le bon coin modèle année 2012 neuf de chez neuf apparemment ça devait être celui-là qui devait être en caisse que j'avais montré l'annonce qui avait disparu et que des gens m'avaient demandé des infos sur cette annonce j'ai pas pu retrouver les infos puisque les archives j'écrase toutes les archives à chaque fois de mes vidéos et parce que bah automatiquement j'avais les coordonnées de la personne mais j'ai pas pu retrouver allez tout de suite on saute aux commentaires on saute aux commentaires alors c'est parti théographe j'adore le début de ta vidéo quand l'arbre tombe et qu'il remonte et oui c'est pas facile c'est guégué il fait tomber l'arbre et l'armée se redresse et moi je les fit tomber après travail d'équipe ça ted 100% rider alors 100% yema j'aime bien le bleu bikes et poteau tout comme toi tout comme toi voilà au top poteau bon tu vas me faire une vidéo sur mon 250 y z de 2003 du coup non je pense que toi même tu peux faire la vidéo toi même d'ailleurs à l'occasion on pourrait faire un petit échange de pubs si ça vous intéresse pour donner que si je raconte pas de bêtises tu as une chaîne youtube et tu as fait une belle intro voilà les gens vont aller voir ta chaîne pour les curieux aller voir sa chaîne c'est ted 100% rider qui fait des vidéos pareilles de motocross et tout et tout et tout donc voilà poteau tu sais ce qu'il te reste à faire dans la prochaine vidéo tu feras une petite pub allez bon eric eric qui me dit salut c'est toujours au top des vidéos vivement la série de la 125 bah oui 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 vivement la série de la 125 c'est sûr c'est sûr c'est sûr pas de mentir ensuite motocross toujours au top ça fait plaisir une vidéo tous les deux jours et doucement avec les mamans mon vieux c'est pour ça que tu ne prends pas le temps de répondre à tout le monde après excuse moi les mamans les mamans les mamans enfin bon en même temps les mamans avec le confinement j'en vois pas grand chose je peux pas te dire je leur fais du mal en ça c'est sûr rnl tes images au drone sont ouf mon sème ça m'intéresse que tu en fasses plus souvent ouais mais tout seul c'est compliqué c'est très compliqué c'est très compliqué d'ailleurs une fois que j'irai mieux niveau santé que je vais me remettre un petit peu à rouler je vais essayer d'organiser des trucs avec d'autres personnes qui ont des quads j'ai mon camion pour déplacer les machines donc ça c'est dans mes prévisions de faire des sorties carrément d'arriver chez des gens qui ont de quoi rouler quand même un minimum alors après ça sera soit du homologué soit du non homologué pour ceux qui ont la possibilité de rouler avec des non homologués dans un coin on verra peut-être avec des machines non homologués ceux qui me diront non chez nous on peut que être en règle et rouler que sur des terrains ou enfin j'ai la voie publique en homologué on viendra les machines homologués j'aimerais bien essayer de rencontrer d'autres passionnés aussi bien moto que quad pour venir rouler un petit peu avec vous découvrir vos vos régions vos coins et puis vous même quoi donc voilà vous découvrir aussi vous donc ensuite c'est vrai je suis tout le temps dans le speed quand je parle mais parce qu'après ça fait des heures et des heures de vidéos et je peux vous dire qu'à retailler bon alors qu'est ce qui me dit roche 57 racing moi la moto de mes rêves serait une mt 09 alors honnêtement c'est du yam c'est de top j'ai déjà essayé la mt 07 mt 03 le truc que tu mets tu tournes la poignée à mort et ça avance mais pas un cachou je pense que la mt 09 doit quand même bien marcher mais honnêtement je regarde plus du tout tout ce qui est tout ce qui est machine comme ça tu peux plus rouler je te jure tu vois là je voulais vendre mon ornette j'avais mis mon ornette là qui est là tu vois un truc qui a 20 000 km qui est de 2002 qui a jamais passé une nuit dehors qui est tout beau tout neuf là tu vois c'était si je l'aurais mis en vente je l'avais mis en vente j'ai pas vendu c'était pour m'acheter un 530 t max les tout derniers là mais arrivé là j'aurais roulé comme un fou avec en vrai je me dis que ça sert à rien d'avoir ça tu te fais péter le permis en deux secondes c'est ça tu peux plus rouler du tout et ça me je ne rêve même plus devant ces machines étant donné que tu ne peux plus rien faire avec quoi c'est ça le truc et puis il ya aussi le truc là le ornette à l'année une coûte 150 euros le t max à l'année c'est 600 euros au moins donc c'est pas la même quoi enfin bon et ensuite tu me dis quoi merci de ta réponse en vidéo petit bainard oui pressé de voir la série 125 oui 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 vous allez la voir cette série vous allez la voir vous allez la voir je vais contacter vous allez la voir non je déconne pas de pub je ferais un petit bip je fais un petit bip qu'on n'entende pas non je fais pas de pub comme ça alors qui sait c'est maxime qui me dit salut fais une vidéo sur les ttr maxime je ferai mieux qu'une vidéo sur les ttr mais ça je t'en parle pas plus pour l'instant ça sera une surprise voilà zubida 94 merci miloute pour la vidéo zubida mon petit zubida stéphane griffon salut ancien quad or cross sur suzuki 450 ltr j'envisage un quad pour balade au début je voulais un 700 raptor mais vu tes explications je me tourne vers les nouveaux polaris alors le 700 raptor c'est fait pour faire tout sauf de la balade je te dis rouler doucement avec le 700 raptor avec les à coups du monocylindre et puis bas cette boîte mécanique non par contre là alors là on va tourner la vidéo va tourner un petit peu surtout on va faire une petite pause sur sur les machines que tu me parles là le polaris scrambler et le sportsman attention là tu t'attaques à des bêtes de guerre mon ami là les polaris là c'est des bêtes de guerre quand même là c'est des quad quand même à 17 plus de 17 mille euros ce sont des machines de guerre ton petit suzuki à côté même mon soleil si il tient mieux la route putain là tu tapes sur du lourd de chez très lourd quoi alors après ben on va comparer ces deux machines on va comparer ces deux machines qui sont quasiment identiques on va dire à première vue comme ça mais alors attend bouge pas je t'ai fait un petit truc là alors donc niveau tarif il n'y a pas grand chose de différence entre ces deux bêtes de guerre 700 euros donc c'est même pas le prix qui te fait décider si tu veux regarder plus celui-là que celui-là c'est pas le prix faut regarder ce que j'ai remarqué sur ces deux machines la grosse différence qu'il y a alors attend bouge pas voilà alors donc on va regarder moteur propulsion donc les deux c'est les quatre temps c'est la même cylindrée injection électronique d'essence il n'y a pas de souci variateur parking voilà la différence des deux c'est que il y en a un qui a le frein de parkage dans la boîte de vitesses c'est au niveau de la boîte qu'il y a une position parking qui met le frein de parc et l'autre c'est manuel qu'il faut le mettre le frein de parc déjà une première différence ensuite sont tous les deux avec des cardan ça il n'y a pas de souci traction intégrale pour les deux en plus c'est du haut de gamme c'est c'est des différentiels qui sont pris sur les ssv donc c'est du c'est du costaud quand même donc alors ensuite suspension frein et roues donc les deux sont et des bras suspension traîneur angulaire incurvé sauf qu'il y en a un qui a un débattement beaucoup plus gros que l'autre quand tu regardes ça pour moi ce que les deux esthétiquement ont le même design mais il y en a un qui est plus fait pour travailler honnêtement le plus cher le plus cher le le sportsman celui là il est vraiment fait je pense qu'il est vraiment fait pour travailler et pour tracter aussi bien pour tracter que pour porter on va regarder les dimensions toi tu regardes niveau dimensions ils sont quasiment kiff kiff il n'y a pas grand chose c'est pas le c'est pas là dessus qu'il faut ce voilà niveau poids niveau poids bah c'est sûr que si tu es une petite crevette que tu pèses 60 kg tu as une machine qui fait 450 kg et tu en as un autre qui fait combien 400 ouais il y a presque 100 kg de différence entre les deux énormes 100 kg de différence entre les deux machines je pense que ça c'est un petit détail à pas négliger franchement c'est énorme 100 kg entre deux machines donc après tu vois il y en a un qui a des pneus plus large que l'autre le sportsman c'est c'est le truc de c'est le truc du bûcheron quoi c'est vraiment le le truc de bonhomme comme on dit c'est vraiment le truc de bonhomme là après honnêtement s'il fallait choisir entre les deux je crois que je prendrais plus le sportsman qui est vraiment une bête de combat même pour tracter pour tout c'est ah oui et puis la hauteur de siège la hauteur de siège parce que c'est pas négligeable je t'ai dit si tu es une crevette que tu pèses 60 kg il y en a un tu as la hauteur de selle qui est à 89 cm et l'autre tu as 94 cm alors tu vas me dire quand tu es sur le quad ça change pas grand chose mais 100 kg de différence à trimballer à jouer avec la machine si si c'est énorme 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 mais sinon c'est c'est deux bêtes de guerre franchement les deux polaris là tous les deux sont en deux places là le sportsman il est considéré je sais pas si vous avez vu je sais pas si sur l'autre comment sur le chez polaris là ce qu'ils te mettent homologation tracteur carrément tellement c'est le truc c'est le truc pour travailler quoi des pneus bien larges avec des gros crampons et tout alors que l'autre alors que l'autre il a une homologation c'est l'homologation l7e comme les nouveaux 700 à tort il est aux normes euro 4 je pense les deux sont aux normes euro 4 mais il y en a un qui a une homologation tracteur et l'autre qui a une homologation l7e donc est-ce que niveau vitesse il y a quelque chose qui vient apparaître parce que l'homologation tracteur c'est pas la même en principe mais bon après est-ce qu'ils sont bridés ou pas je sais pas mais c'est vrai que c'est deux bêtes de guerre franchement c'est beau c'est le mec qui a besoin de transporter des morceaux de bois ou quoi que ce soit qui a une petite remorque quand tu vois que déjà sur le rien que sur le port bagage tu peux mettre je sais plus combien là de kilos mais c'est un truc de fou j'ai regardé ça d'un peu plus près là je crois qu'à l'avant tu peux mettre 90 kg de char 130 kg sur le port bagage arrière c'est c'est un truc de fou quoi non non franchement les deux polaris là c'est des jouets de riche ça et et qui c'est temps j'en étais où là j'étais avec qui stéphane griffon là oh c'est des jouets de riche mais c'est honnêtement c'est joli les phares et tout c'est donc ensuite salut c'est merci pour tes vidéos flo donc continue j'ai toujours un petit peu plus de mal à suivre avec le bébé mais dis moi j'ai un 350 warrior que j'ai racheté 1200 euros qui dort dans mon garage tu sais ce que ça va à l'heure actuelle bah honnêtement contacte moi sur un de mes réseaux sociaux en parallèle fais moi des photos des belles photos de ta machine là je serais curieux de voir l'état de la machine kilomètre s'il ya s'il ya de quoi nous donner une idée au niveau kilomètre ou utilisation état général de la machine année enfin plus info quoi vraiment plus info parce que je serais curieux de cette machine je serais curieux donc contacte moi fais moi des photos flo et puis je te dirai ce que j'en pense d'accord gerdan 54 ayant essayé les deux ssv le polaris c'est le yama je confirme que le dernier c'est le yama c'est le plus abouti ça c'est un peu normal la dernière machine souvent est plus abouti que d'autres tiens d'ailleurs ça me fait penser rien à voir à ce qu'on parle là pour l'instant mais je repense au tmax ce que je vous disais toi dans la logique des choses le dernier sorti serait vraiment plus abouti pas quand vous regardez le dernier tmax et ben c'est dommage parce que c'est un peu le numéro 1 des 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 scooters de luxe on va dire gros cylindrée le tmax et ben il a même pas un écran connecté alors qu'il ya plein d'autres marques de gros scooters qui ont des écrans connectés il n'y a même pas ça sur le tmax alors que pour moi le tmax c'est un petit peu le numéro 1 mais bon donc lui il me dit que le yama est beaucoup plus abouti étant donné qu'il est sorti après le polaris il me dit j'espère que c'est purement esthétique la préférence alors là c'est exactement ça c'est purement esthétique honnêtement parce que les gamins je n'ai jamais essayé autant j'ai essayé les polaris mais les gamins je n'ai pas essayé c'est purement esthétique le polaris tu as l'impression que c'est un bulldozer le truc alors que le yama il la forme qu'il a on dirait qu'il est fragile c'est purement esthétique alors là je suis 100% d'accord avec toi et tu me dis après donc moi aussi je préférais les polaris mais depuis changer d'habits parce que le yama le moteur prend bien ses tours il a du couple et tout et tout et qu'il ya une amélioration de châssis ça je comprends complètement et tu as essayé aussi le cam ham je le prends même pas dans la liste parce que je ne sais pas du tout mon truc pour un pro yam je crois que si tu essaies les deux tu changeras d'avis ah ça se peut je suis 100% d'accord avec toi il se peut que si j'essayais vraiment les deux je préférais quand même le yam mais esthétiquement le polaris il est joli alors que je suis 100% yama donc ensuite alors ensuite le run off-road yes ensuite j'ai théo théo qui m'a mis ça un pavé là ça là je vous mets en plein écran théo quand je vois un pavé comme ça honnêtement j'ai du mal à aller alors je vais pas le lire parce que c'est ça va être trop long en gros je vais répéter ce que j'ai déjà dit dans mes vidéos un quad pour moi c'est avec une gâchette et non pas une poignée d'accélérateur sur tous mes quads j'ai une gâchette le seul qui n'est pas avec une gâchette c'est mon set sur raptor qui est en double commande je m'explique il a la poignée d'accélérateur et la gâchette aussi il a les deux pourquoi parce que ça c'est une machine d'enduro c'est à dire que le set sur raptor je peux rouler une journée complète avec et c'est vrai que à la gâchette la journée complète t'es explosé donc là tu as l'accélérateur ou la gâchette tu as les deux sur mon set sur raptor et pour gérer la puissance c'est pas mal mais sinon un quad c'est avec une gâchette là tu as rencontré des soucis parce que tu as juste changé la gâchette et tu n'es pas le premier sur les 200 blasters il y en a 15000 qui ont fait la même chose que toi et qui ont eu des soucis comme ça supprimer le contacteur de la gâchette honnêtement tu es parti dans une galère en plus tu as tout démonté après de ce que j'ai vu tu as été démonté des trucs je comprends même pas pourquoi tu as été démonté ça alors que il n'y avait aucun rapport mais bon honnêtement je ne peux même pas t'aiguiller sur ton truc parce que tu as tellement démonté de choses je connais pas ta machine je n'ai jamais vu que là honnêtement je vais pas te raconter de pipeau mais là je suis carrément dans le flou tu as tellement démonté de choses honnêtement là je l'ai déjà dit un quad c'est une gâchette quand tu es braqué à fond comme ça que tu dois accélérer avec ton accès tu peux pas tu peux pas le quad braqué à fond toi dans l'autre sens pour faire contrepoids tu peux pas tu peux pas accélérer c'est pas possible c'est pour ça que c'est une gâchette sur les quad c'est pas pour faire beau pour dire sur un quad c'est mieux qu'autre chose on met une gâchette et non pas une poignée d'accélérateur c'est tout simplement pour ça parce que c'est plus pratique une gâchette voilà salut je voulais savoir si c'était une bonne chose de prendre un 85 y est sachant que j'ai 16 ans que je fais un mètre 80 65 kg j'aimerais savoir si la moto ne risque pas de s'abîmer du fait qu'elle est prévu pour des plus petits gabarits je pense pas que la moto va s'esquinter parce que tu fais un mètre 80 parce que bon tu fais un mètre 80 mais tu pèses 65 kg tu es une crevette donc mais moi par rapport à ta taille je prendrai plus une 125 grosse différence que tu vas trouver surtout entre la 85 et la 125 c'est que la 125 cabre beaucoup moins la 85 quand tu ouvres ça cabre ça cabre un mec qui fait un mètre 80 tu seras mieux sur une 125 qu'une 85 y est voilà tout de suite je vous mets la vidéo web je vous mets la vidéo des petits la tom sur son 90 raptor max sur son 125 brise moi un peu avec les deux avec la canne et tout donc c'est pas des super top 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 qualité d'image en étant donné que c'était des gopro héros 2 que nous avions à l'époque mais bon c'était le truc de l'époque les enfants se sont éclatés avec leurs machines je vous mets ça tout de suite on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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